Ils se retrouveront contre Furia si jamais ils viennent à remporter cette série. Nous allons vous laisser avec les casteurs de ce dernier match de la journée, de cette longue journée. Ima Boyan, la parole est à vous. Merci beaucoup Bachi, on est parti pour en finir de ce deuxième jour de cette ronde suisse. Vitality joue sa place en quart de finale face à Luminosity. Ima, non, tu ne peux pas avoir peur. Eh bien c'est ce qu'on va voir bien sûr dans quelques instants. On a besoin de voir cette équipe de Vitality à son prime face à Luminosity. On a besoin d'une équipe qui nous envoie un message fort aussi pour la suite de ce Major à Copenhague. Et on est parti avec un premier ballon bleu dans la défense des Vitality. Attention, on commence à être bumpé mais ça accélère rapidement avec Alpha 54 sur le côté. Il va aller chercher un 50-50, Ritosa avec la récupération, ça va très très vite. Avec Radozin, Cheese peut sortir le ballon dans un premier temps. Il a réussi à éliminer Zen mais il est dépossédé du ballon avec le bon bump là de notre jeune prodige. Alpha 54 qui est l'une de joueurs effectivement qui se sont livrés mais pas. Le troisième, Magic Bear qui défendait proprement le backboard. Ritols, beaucoup de miss déjà d'entrée de jeu du côté des Luminosity. Dégagement de Magic Bear, c'est sur le côté. Zen va réussir la lecture pour une passe. Radozin et Alpha 54 étaient tous les deux. Attention à la contre-attaque. Attention cependant, les double commit peuvent coûter très très cher. Et Ritols, il prend son temps. Peut-être qu'il est un peu lent mais quoi qu'il en soit, il bat des joueurs. Et il va mettre ce ballon sur le backboard. Ça a été compliqué à défendre pour les Vitality mais on s'en sort plutôt bien avec Radozin de l'autre côté. Est-ce qu'il peut jouer un nouveau ballon ? Attention, frappe non tentée par Magic Bear. Il me semble que c'était une passe axiale mais il n'avait pas trouvé de preneur. Pas de cut non plus. Ouais, on a hésité un petit peu. Alpha 54 pour en profiter. Le backboard est touché. La frappe derrière finalement, elle est dévisée. Cheese peut écarter. Est-ce qu'on peut récupérer du côté Zen ? Non, on fait simplement figuration, fait challenge. Mais ça ne profite pas. On équipe attention, tout de même Alpha ! Superbe travail de la part de Radozin là et Alpha qui vient se glisser au premier poteau. Compliqué pour les Luminosity de se dégager en ce début de rencontre. C'est pas mal fait, bonne coordination des deux joueurs, ça a communiqué. Alpha sait que la voie est libre 1-0. Excellent travail de la part de Radozin en éclaireur. Il est allé chercher une très bonne démolition. Elle a fait la différence. Attention tout de même à Cheese qui est parti avec un premier flip preset récupéré. C'est bien défendu par Zen dans un premier temps. Radozin, le contrôle est orienté. Pas vraiment de ressources. Il va temporiser. Il a bien raison. On va essayer de jouer un 50-50 face à MagicBaird. Il est obligé de relancer le Nord-Américain. Il est coincé dans son corner. Et voilà, c'est plutôt à son avantage. On ne peut pas frapper directement côté Vita. C'est Ritols là qui sera le premier sur cette balle. Pas du tout Alpha 54. Pour l'instant, les Vitality qui prennent deux vitesses à chaque fois. Les joueurs de Luminosity qui éprouvent énormément de difficultés. Là, à se dégager, à quitter leur moitié de terrain. Le plan est pour l'instant parfait pour les Français. Ils s'en sortent très très bien. Récupération très haute sur le terrain. Cheese est surpris. Plus de ressources. Il n'a pas senti arriver cette frappe directe en première intention. Zen allait chercher du bump. Et Cheese justement était obligé de sauter au-dessus de cette attaque. C'est très bien joué. 2-0 Vitality. Deux minutes de jeu plutôt rassurantes, mon cher Ima. Pour l'instant, tout se passe à merveille pour Vita. Qui n'est absolument pas inquiété. Qui va ajouter le pointu de Rastodinho. Quelle puissance. Superbe frappe sur l'engagement. Bien réalisé par Zen. Super 50-50. Face à Ritos. Cheese malheureusement ne fait pas le bon choix. Et ne s'est pas bien placé. Ça c'est compliqué. On en reparlera sûrement dans quelques années sur Rocket League. Mais c'est des kick-off qui sûrement ne verront plus le jour. Parce que c'est d'une efficacité médiocre pour la défense. On est reparti avec Radozin. Il va chercher de la démolition. Magic Bear avec le contrôle. Il va aller défier un premier joueur. Zen sera là en dernier rempart. Pas de problème pour Zen qui va patienter. Sagement finalement le challenge qui est tenté. Attention. Il y a eu une démolition de la part de Magic Bear. Mais un petit peu prématurée. On n'était pas encore en position de frappe du côté des Luminosity. Casfam tienne. Ils ont toujours le ballon. Cheese. Le contrôle qui laisse un petit peu à désirer. Ça peut offrir une balle intéressante à Vitality. Finalement on n'était pas là. Une transmission vers Rittles. Qui va prendre son temps. Essayer de placer l'attaque qui va faire mal. Et Cheese ne trouvera pas le cadre. La frappe dévissée. Il n'a pas vraiment l'angle pour tirer. On va quand même récupérer ce ballon du côté de Rittles. La passe en retrait. C'était très bien joué pour Magic Bear. Malheureusement il n'a pas eu le bump. Escompté pour aller chercher une occasion de but. Toujours 3-0 pour Vitality. Il reste encore un peu plus de deux minutes dans cette rencontre. Ouzaine va renvoyer ce ballon dans les airs. On enchaîne avec le contrôle de Magic Bear. Le contrôle pour relever le ballon. On essaie de finir un premier joueur. Très bon contre de la part d'Alpha 54. Ce ballon sera repris par Cheese. Après s'être saisi du boost. Il parvient à esquiver un premier adversaire. Il est challengé par Radozin. Deuxième joueur éliminé. Mais il a déjà épuisé toutes ses ressources. L'ami Cheese est derrière. Cézen qui va tenter de partir en dribble bump. Il a du bear. Et là c'est Cheese qui a démoli Alpha 54. Les joueurs de Vitality ne peuvent plus vraiment attaquer. Cheese face à Radozin qui le gêne suffisamment. Attention cette frappe elle était pas mal. Mais Radozin est là. Radozin forcément dans l'exercice défensif. C'est ce qui lui plaît le plus sur Rocket League. Ancien joueur de foot. Plutôt gardien. Forcément on a cet exercice défensif. C'est un buteur. Non oui c'est un véritable buteur. Ça c'est vrai. Il se transforme en Radozinio. Quand il s'agit de marquer les buts. Ça repart avec un très bon contre. Danger écarté par Itaul. C'est pas terminé. Les joueurs de Vitality enchaînent. Cheese pas de quoi accompagner et inquiéter cette défense de Vitality. Attention le contrôle là de la part de Magic Bear. Plus de boost pour lui. Mais c'est un bon setup qui est laissé à Ritols. Qui vient de tirer sur les deux défenseurs. Et Cheese qui voit la barre transversale stopper sa tentative. Les luminosities qui montrent du mieux en cette fin de game numéro 1. Mais qui n'arrive toujours pas à aller trouver le cadre. Là Magic Bear il y avait trop d'approximations. Le vil a raté de la part de Cheese. Et Ritols va devoir temporiser. Ils ne sont pas rentrés dans cette rencontre. Et là après les saves les unes. Après les autres du côté de Vitality. On sent qu'ils sont impuissants. Totalement contre cette équipe championne du monde en titre. Magic Bear. Nouvelle opportunité. Le flip reset. On essaie de renvoyer ce ballon très haut dans les airs. Mais regardez Alpha. Et Z. Et Radozin qui s'accompagne bien. Il y a un superbe bloc équipe. Attention tout de même à cette relance. Avec ce ballon presque cadré. Radozin pour aller chercher le quatrième. C'est appliqué. Et ça frappe. Pas de problème. Aucun problème de la part de la team Vitality. Qu'il a à laisser je pense à un petit peu Luminosity dominé. On a joué un petit peu plus bas sur le terrain. Mais le réalisme est toujours au rendez-vous. La solidité défensive pour l'instant n'est pas mise à rude épreuve. Mais du tout, du tout, nullement du côté de Luminosity. Ça y est là on a vraiment une manche parfaitement maîtrisée. Parfaitement maîtrisée par Vitality. Oh le plan B pour Radozin. On a même la confiance du côté des Vitality. Ça fait plaisir à voir. Attention ce moment-là. Aux dernières occasions. F1-54. Il va aller chercher le bump. Radozin. Oh elle l'a tiré à côté. Bon c'était pas facile. Il devait un peu... Il fallait mettre de la puissance. On terminera. On s'arrêtera peut-être sur ça. Le ballon est quand même relevé. Très belle prestation. De la part de Vitality avec une clean sheet. Une défense très solide. Sur les appuis on a été vraiment très propre. On a joué à 3 en défense et offensivement également. Bashi avait parlé des fois Vitality jouant en individualité. Des fois collectif. Et bien là ça y est on a retrouvé ce fameux les deux ensemble. Et on a eu ce match prototype de ce qu'on a pu voir avant. Ouais un match référence face à une équipe de Luminosity. Voilà qui fonctionne sur courant alternatif vraiment. Après attention. Je vais mettre juste le petit maibol sur la game suivante. Il faut assurer parce que j'ai eu le malheur d'assister au match précédent de Luminosity. Et c'est pareil. Ils étaient complètement en dehors dans leur première manche face à OG. Ça ne les a pas empêchés derrière de se reprendre et d'aller chercher la victoire. Donc voilà il va falloir assurer, continuer sur ce rythme là. Vitality fait très très bien les choses. Ça suffit parfaitement. Le plan de jeu est parfait. Ouais défensivement c'est assez solide honnêtement. On a vu beaucoup de saves sur la ligne mais ils n'ont pas été inquiétés sur cette rencontre. Quelques frappes dévissées du côté des Luminosity mais pas vraiment de construction. Pas d'angle pour trouver la faille. Voilà pas vraiment de possibilités. Là on a un excellent travail de la part des trois joueurs de Vitality. Que ce soit donc sur l'exercice défensif et offensif. Let's go ! Allez les gars ! La motivation est au rendez-vous. Ça fait du bien en tout cas les joueurs qui doivent reprendre. Je pense que ça donne beaucoup de confiance. Ce genre de match là attaqué par une clean sheet face à Luminosity. Pas loin du 5 à 0. On a retrouvé la team Vitality dans ses beaux jours. Ça donne le ton de cette série. On l'espère tout du moins. Il faut continuer. Il ne faut pas se relâcher. Il faut finir le travail. Ne pas laisser place aux doutes. Ne pas laisser les Luminosity avoir ne serait-ce qu'une once d'espoir dans cette rencontre. Et ça commence fort avec Alpha peut-être. Allez Backboard Reset ! On est là maître. Alpha 54 pour le 1-0. Magnifique ! Le Backboard Reset pour Alpha 54. Il le savait. Il n'y avait plus personne pour défendre. Il prend tout son temps. Et il vient d'acheter au dernier moment. Le placement. Masterclass. Le placement de ce tir. Il est absolument magnifique. Et effectivement, quand on lui laisse le temps à Alpha 54, il va trouver le geste qu'il faut pour battre n'importe quelle défense. Vitality commence de la meilleure des manières. C'est le game numéro 2. Et on repart tout de suite avec une récupération de Zen. Peut-être le demi-tour de la part de Ra 2-1 pour tenter de gêner. Et c'est derrière. C'est Alpha 54 qui vient récupérer. La récupération. Il va temporiser dans un premier temps face à Cheese. Attention, Harry Tolzin qui tente de pénétrer dans la surface de réparation des joueurs de Vitality. Magic Bear avec la frappe. Ce sera défendu par Zen dans un second temps. Oui, belle déviation. On joue plutôt bien du côté de Luminosity. Il y a même un bump tenté par Cheese avec pas mal d'espace laissé. Rituals, il va aller trouver une double tap. Malheureusement, Alpha 54 sera sur la trajectoire. Décupération de la part de Cheese. Là, les Luminosity, ils seraient bien avisés de concrétiser cette phase de pression. Et c'est désormais chose faite avec cette frappe de Magic Bear. Ce n'était pas la plus puissante. Mais en revanche, la précision, elle, était au rendez-vous. Exactement. C'était particulier. On sentait qu'il ne partait pas très bien. à la base de la trajectoire. Mais le dash corrige un petit peu cette trajectoire de la part de Magic Bear qui vient chercher une égalisation importante face à Vitality. Et attention, parce que là, on a une phase dans l'axe. On ne s'est pas forcément entendu avec Alpha 54. Ce qui transforme une situation de 2 contre 1 concrétisée par Luminosity. Belle contre-attaque. C'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment entendu. À la base, on a fait ça. Au départ de l'action, effectivement, c'est là que s'est créée la différence. Ce 2v1 qui est parfaitement exploité cette fois-ci entre Magic Bear et Ritols. Pas de démolition. On l'a joué très proprement avec cette passe. C'est aussi un moyen très simple de négocier. Et un 2v1, on voit ça de moins en moins souvent. Mais là, c'est exploité de manière très efficace par les Luminosity qui vont retourner à l'assaut du but orange avec Ritols. Heureusement qu'Alpha remporte le duel. Une contre-tenue. Ritols peut tourner sur cette opportunité. Il envoie une chandelle. Ce n'était pas forcément le meilleur choix puisque ça va laisser du temps. La défense de se replacer. Peut-être qu'il y avait une solution dans l'axe. Ou en tout cas, peut-être qu'il n'y en avait pas. Et c'était le meilleur choix dans ce cas-là. On est reparti avec Magic Bear. Il va très très vite. Malheureusement, sur le ceiling, il ne pourra pas enchaîner avec ce ballon Ritols. La récupération du ballon, c'est très bien fait de la part de l'ancien joueur de William Resolve. Avec Zen, on va récupérer de nouveau. Pas de flip-reset pour lui. Il va accélérer sur le côté droit. C'est très bien fait, mais il est démoli par Ritols. Allez, Alpha 54 pour fixer la défense 6 qui ne va pas se livrer. Du coup, Alpha qui repique dans l'axe malheureusement. On s'est un petit peu marché dessus avec Ritols. C'est dommage, on n'a pas occupé suffisamment l'espace là. Superbe. Taqué avec Zen. Bon retour de la part de Magic Bear pour empêcher Zen d'aller au bout. Zen va faire le demi-tour. Peut-être, il hésite. C'est Chis qui s'empare de ce ballon. Le flic, il n'est pas mal. Il n'était pas cadré de toute manière, j'ai l'impression. Attention, deuxième poteau. Magic Bear était encore en place. Alors que Ritols va aller chercher une double-tape très complexe. Malheureusement, un peu à l'extérieur du terrain. Pas facile de le négocier. Ritols, il est tout seul au deuxième poteau. Que s'est-il passé dans la défense ? On était absorbé par l'action sur le côté. On voit Radozin, Zen et Alpha. Alpha aussi attiré par un boost. Et Ritols tout seul au deuxième poteau. Ça fait trois. Dur, dur là. Ce qui est en train de subir Vitality avec ses trois buts consécutifs. Et voilà, l'alerte sur la game numéro deux. Les Luminosity qui ne lâchent rien. Pour le coup, leur mental... Oh, attention. Oh, attention. Oh, c'est compliqué là. Il n'arrête plus. On n'est même pas à la moitié de la game. Il y a déjà quatre buts pour Luminosity qui répond de la meilleure des manières. Le rebond fait mal. Je vois Radozin qui attend justement l'impact du ballon sur le mur pour déclencher son saut. Malheureusement, il ne le joue pas à l'instinct. Il le joue plutôt en réaction de ce qui se passe. Et tout de suite, les Luminosity s'engouffrent vers une très belle victoire pour l'instant. Il reste encore 2 minutes 30 tout de même. Une belle mi-temps à venir. Les Luminosity qui vraiment se réveillent au meilleur moment. Forcément, quand on est deux au mur et quand on est en 2-2 en route suisse, ça commence à pousser un petit peu. Magic Bear, Rittles, excellent touche de balle. Le contrôle avec cette passe sur le côté. Le ballon est fuyant. Ça part au troisième poteau. Ce n'est pas possible Rittles. Il a donné la manette à quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, les admins. P-Wart, Talu, Anna. Allez vérifier tout ça. Etchis qui va aller se glisser sous la défense de Vitality. Profiter de la démolition de son coéquipier pour le 5-1 désormais. Merci pour les travaux Rittles. Le joueur qui démolit le plus, il me semble, côté NA. Etchis d'ailleurs qui marque le plus aussi dans son équipe. Qui fait partie des meilleurs buteurs nord-américains. Attention à ce nouveau kick-off. Ça partira à côté Rittles pour le deuxième poteau. Est-ce qu'on a quelqu'un ? Et là, le joueur de 18 ans ne pourra pas vraiment conserver le ballon. Il passe au retrait. C'est très bien réalisé avec Magic Bear. Il passera à côté. Zen peut-être pour le répondant. Oh la femme, ça peut passer. Ça va permettre à Vitality de réduire l'écart. Superbe fake aérien. Zen qui finalement n'enclenche rien. Qui va juste laisser la gravité faire la différence pour lui. Cheese est éliminé. Rittles, il est trop court. Vitality revient. 5-2. 3 buts d'écart. 1 minute 50 restante. Il y a de la place peut-être. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Et on sait très bien que Vitality peut faire des différences. Il peut inscrire beaucoup de buts. Là, on a juste été surpris effectivement du nombre de buts inscrits par les Lumineuses. Belle occasion ici avec Radozin. On voit ce ballon sur la gouttière supérieure qui peut déstabiliser cette équipe des Lumineuses ici. Magic Bear, accélération. Plus de ressources à négocier. C'est Radozin qui va profiter de ce ballon pour relancer vers l'avant. Et attention parce qu'on sent que Lumineuses a changé de style de jeu. Oui, il va falloir essayer de s'adapter à tout ça. Du côté de Vitality à l'Alpha 54. Ça explose dans tous les sens. Alpha 54 qui ne parviendra pas à trouver le cadre. Il essaye de chercher du renfort. Et Radozin qui était un petit peu loin. Ce ballon qui sera dégagé et repoussé par Ritols. Radozin dans la Xen qui arrive avec beaucoup de vitesse. Forcément, premier sur la balle. Oh, le raté va t'en profiter. La frappe était cadrée de la part d'Alpha. Mais Ritols était toujours là. Allez, un peu plus d'une minute pour les Vitality. Avec ce 1-2 à venir entre Alpha et Radozin. C'était très bien joué. Malheureusement, on est bien présent côté Luminosity. Elle touche de la part de Ritols. Malheureusement, pas de solution pour lui. MagicBert s'est jeté. Il ne touchera pas vraiment le ballon. Radozin, sans ressources. Malheureusement, on ne pourra pas enchaîner. Il n'y a pas de ressources pour les deux équipes. Il va falloir se ressourcer un petit peu avant de rejouer et relancer. Avec Alpha 54, peut-être ici. Il élimine un premier joueur en le fin de temps. Est-ce qu'il peut retoucher une nouvelle fois ce ballon ? Il est allé chercher du bump. Ça ne passe pas. 30 secondes restantes malheureusement. Les Luminosity qui ont réussi à tenir Vitality à distance dans cette fin de rencontre. Et ce matelas de 3 buts, il est très confortable pour l'équipe américaine. On va même peut-être alourdir l'addition avec Ritols qui tente d'envoyer ce ballon. L'obé, que Radozin est parvenu à lire à merveille. Oh, Alpha 54, un petit peu en difficulté. Il y a moins de présence bleue devant le but. Mais ils n'ont plus besoin de marquer les Luminosity. Ils ont besoin que le temps s'écoule. Ils ont besoin d'assurer. Ils vont égaliser dans cette série avec une très belle réaction. Un manque de réussite pour Ritols qui ne trouve pas le cas. Un manque de réussite, manque de justesse dans sa touche de balle parce qu'il avait tout le loisir normalement d'inscrire ce sixième but. C'est anecdotique. Mais quelle réaction de Luminosity ? Cinq buts inscrits en cinq minutes face à Vitality. Rogrek doit être très content de ces joueurs-là parce qu'on a vraiment eu une réaction. Une réaction sûrement avec beaucoup d'émotion parce que se prendre une claque comme ça, 4-0 par Vitality sur la première manche, d'accord. Mais là, on a vu Luminosity qui a créé enfin du gameplay. Et pourtant, quelle ouverture du score d'après 54. On peut en reparler. Et malheureusement, on a pris but après but du côté de Vizeti. Beaucoup de petites micro-erreurs défensives. Ça a commencé par ce qu'on a vu avec le loupé, la contre-attaque parce qu'on ne s'est pas mis d'accord. Le troisième but, on se fait absorber sur le côté gauche. Enfin voilà, et ce quatrième qu'on peut voir. Bref, plein d'erreurs, surtout sur l'aspect défensif, récupération, retour défensif. Bien sûr, Ferripic est derrière. On espère qu'il a des solutions à trouver pour ses erreurs. Les mots, bien sûr, pour remotiver ses troupes. Ce n'est pas une question de motivation, mais remobiliser. Les remettre dans le sens de la marche. Du côté de Luminosity, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est leur mental. Parce que des claques, des gifles, ils en ont pris depuis hier ici à Copenhague. Y compris dans cette première manche, la première manche de cette série. Et leur réaction, encore une fois, on relève la tête et on y va. On retourne au charbon. Désormais, c'est la game numéro 3 pour aller chercher les premières balles de match. Cette rencontre est capitale. Attention, parce que les Luminosity avec les démolitions et les bumps peuvent rentrer dans la tête des joueurs de Vitality. Et ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce qu'on est à 5 minutes seulement des premières balles de match. Déjà, oui, dans ce Major à Copenhague, dans ses derniers matchs de Ronde Suisse. Zen, pas de flic pour lui. Il a temporisé un maximum pour essayer de laisser cette opportunité à Alpha 54. Il est là, justement, ce dernier pour aller négocier un très bon 50-50. La barre transversale, première occasion Vitality. Magic Bear était là aussi pour aider à la défense. Du côté bleu, ça repart avec Zen. Le ballon poussait peut-être un poil trop loin. Mais Zen qui va prendre le contre favorable. La lecture derrière pour rejouer le backboard. On arrive lancé du côté d'Alpha 54. Mais la défense qui était parfaitement en place. Radeuza à la récupération. Peut-être une double tap au sol de Magic Bear qui arrive à réajuster sa trajectoire. Il redescend très vite sur cette balle. Ritols, sur le côté. On va compter sur lui. On va compter sur personne, Ritols, pour remonter ce ballon. Très bon duel de la part de Radeuza. Est-ce qu'il peut retoucher ce ballon ? Excedent fin de cheese pour faire passer son adversaire à côté du ballon Radeuza. Il est très bien placé de l'autre côté. Le contrôle, malheureusement, n'était pas à la hauteur de ses intentions. On repart avec Zen. Pas tout présent pour ce dernier. Il va directement être bumpé. Il y a beaucoup de place pour Ritols. Ce qui plus est, attention au play. Oui, finalement, ça part sur le backboard. Et c'était tranquillement défendu par Radeuza. Le tentatif de pinch de la part de Radeuza. Mais là, pour l'instant, les Vitality, ils ne quittent pas leur moitié de terrain. Ils sont vraiment mis, pas sous pression, mais ils sont acculés. Dans leur moitié de terrain, il n'y a pas encore de danger immédiat sur leur but. Mais on est plus proche d'action pour Luminosity que d'action dangereuse en la faveur d'Evita. Magic Baer face à Radeuza. Encore une fois, le duel, il est remporté par les Luminosity. Attention, en 1 contre 1, finalement, Alpha arrive à sortir ce ballon sur le côté. Magic Baer avec le contrôle. Tentative d'accélération. La passe au retrait d'Alfa 64. 4 pleines de confiance avec Radeuza qui envoie ce ballon sur le backboard. Écarté tout de suite par Cheese. La belle transition sur Eagles. Malheureusement, on passera à côté de ce ballon. Zen, il a une solution avec Radeuza. On va négocier un très bon 50-50. Est-ce qu'il peut pichier ? Oui, c'est très bien fait. Vers l'avant, malheureusement, ce n'est pas dangereux pour la défense. Les deux équipes qui ne sont pas dangereuses. En réalité, on est en train de jouer dans ce match. C'est un huitième de finale, quasiment techniquement. Les deux équipes ne sont pas en place. Oh, quel bump ! Oh, c'est bien fait. Magic Baer à la défense. En soi, c'était bien fait du côté de Vitality. La première action dangereuse dans cette game numéro 3. Et attention, à la relance vers l'avant. Magic Baer, finalement, il n'aura pas de ressources. Il ne pourra pas enchaîner. Zen, transit directement sur Alpha 54. Il y a Radeuza qui va aller chercher du bump et de la démolition. C'est très bien fait. Pas de 50-50 cependant sur Magic Baer. Zen sur le corner in. On a deux contacts très rapides qui sont faits. Ça peut déstabiliser la défense. Mais on s'en sort très bien avec Cheese. Le dégagement de la part de Magic Baer, c'est directement sur Zen qui met sur le côté. Et on tente d'intercepter la Radeuza qui a poussé ce ballon très très fort. Outschis qui a décidé de prendre son temps. Oh, la frappe, elle est plus à pitch ! Et en deux temps, Alpha 54 qui ne parviendra pas à trouver le cadre. Ça va repartir, peut-être avec Ritols qui a le duel favorable. Une bonne démolition de la part de Radeuza. Magic Baer est juste derrière. Petite touche de balle pour aller sur le Cheese. Oh, attention, le 1-1 heureusement que Radeuza prend le duel. Attention, les Luminosity qui s'avancent. Ça commence à être tendu. Ça commence à être tendu là. Les Luminosity vont chercher des bumps et des démolitions pertinentes. Oh, la passe de Cheese en retrait. Personne n'est là pour frapper. Magic Baer est passé à côté. Attention, Ritols. En deux temps, finalement, Radeuza arrive à interciter ce ballon in extremis. Cheese, le contrôle. Encore des ressources pour aller chercher un pinch au sol. C'est bien contré par Zen. Magic Baer en transition. Excellent contrôle de la part de Radeuza. Il peut faire la différence tout seul. Et malheureusement, il le sera jusqu'au bout. Son équipe n'est pas là. Allez, Cheese. Petit crochet qui ne passera pas face à Alpha 54. Bien joué. Le petit don est là pour lever cette balle. Malheureusement, elle ne parviendra pas devant le but. Et on ne pourra pas l'exploiter. Cheese pour la contre-offensive. Il n'avait plus de boost. Il a du boost. Il peut précipiter. Zen qui va prendre le relais. La parade sur la ligne de la part de Magic Baer. Ce n'est pas fini avec Radeuza. C'est dégagé. J'ai cru que c'était open. Il y a bien un joueur dans notre champ de vision. Finalement, avec Zen. La relance de Ritols. Une minute restante. Quelle tension dans ce match. Le pitch de Zen. Finalement, ça manque de puissance. Et Cheese va pouvoir récupérer une première nomination. Une deuxième. Attention, parce qu'il ne reste que Zen. L'excellent contrôle. Est-ce qu'il peut avancer ? Est-ce qu'on peut chercher du bump ? Cheese est très intelligent. Il s'avait esquivé, évidemment, du côté de Luminosity. Radeuza pour le contrôle. Allez, la possession. 40 secondes dans ce match absolument irrespirable. Attention, Magic Baer. Magic Baer, ils sont deux. Ils prennent leur temps. Finalement, Alpha 54. Allez, deux contre un. Il est tout heureux d'être le premier. Cheese qui va redescendre Alpha. Qui n'a plus de boost. Malheureusement, derrière la frappe de Zen. En deux temps, peut-être, pour passer en force. Ritols qui est là, qui s'interpose. Tentative de sortie de balle. Et départ Radeuza. Cette intervention qui envoie le ballon en direction de son propre but. Mais derrière, il se rattrape. Bonne défense, Blackboard. 15 secondes et une démolition de Magic Baer sur Zen. Attention à l'espace libéré. Magic Baer pour Cheese. Ça part à côté. On est dans un ballon dans le corner. Le danger est écarté momentanément. Mais ce n'est pas terminé avec cette relance dans l'axe. Cheese pour le contrôle. Le ballon neutralisé. Ça peut profiter à Radeuza. Finalement, on n'a pas les ressources. Alpha 54 peut-être pour la frappe. Ça part sur le Blackboard. Magic Baer récupère ce ballon sur le ceiling et va les négocier. 1,50-50 avec Ritols. On part en Overtime. À l'issue de ce score, Nul et Vierge au cours duquel aucune des équipes n'est parvenue à battre la défense adverse. Ça joue vraiment avec la peur au ventre. On met très peu de force dans la bataille offensive. On ne veut pas prendre de risques. Concédé de but. Allez, Vitality qui, on l'espère, va avoir le momentum dans cet Overtime. Il faut rester dans le camp de Luminosity jusqu'à ce but de la victoire. C'était pas mal fait, mais ce n'était pas cadré. Quelle frappe de Radeuza. Malheureusement, le ballon s'écrase sur le montant supérieur des Luminosity. Attention à la transition. La part transitaire, ça arrive avec Radeuza. L'excellent contrôle de l'ancien joueur des Atlantide Wave. Le flip reset est récupéré. Oh, quasiment plombé. Déclenché avec le flip reset. Ça peut aller très, très vite. Alpha 54 avec la frappe. C'est défendu par Ritols. Et attention, ce n'est pas terminé avec Radeuza. Est-ce qu'on peut chercher du bum sur la défense ? Excellent retour de la part de Cheese. On écarte le danger. Et là, c'est son moment. C'est peut-être là. Il y a beaucoup d'espace. Il en a éliminé un premier. Ça passe, ça passe, ça passe. 50-50 défendu par Ritols. Super, super. De la part de Ritols, les Vitality qui sont en train de pousser. C'est ce visage conquérant que l'on souhaite voir. La défense de la part de Cheese. Attention, il y a eu un peu. On ne peut s'être trop livrés. Heureusement que Zen. Il est là. Tour de contrôle derrière. Magic Bear pour le dégagement. Cheese, il est bien placé. Ce n'était pas Magic Bear du coup. Ritols, encore une fois, qui essaye d'orienter le jeu vers ses coéquipiers. Le redirect de la part de Cheese défend son premier poteau. Allez, Alpha 54 qui se relance. Il y a pas mal d'espace. La touche est un peu longue. Cheese peut en profiter pour écarter pour l'instant. Radozin, sans ressources. Il a fait le choix de tirer devant. Malheureusement, ça s'enchaîne et ça se coupit très très bien du côté de Minocity. Avec ce ballon qui part sur le backboard, Radozin est bien placé. La relance vers l'avant. Attention à Cheese. La grande chandelle pour esquiver le contre. Excellent contrôle de la part de Zen. Le flip plus à être récupéré. Déclenché pour le 3D. Zenito. La libération dans cet overtime, dans ce match très difficile. Cette game numéro 3 où les deux équipes ont peur tout simplement. Mais il y en a un qui n'a pas peur. Et c'est ce jeune homme que l'on voit. C'est Zen qui veut défendre son titre de champion du monde. Vitality mène de 1. L'homme providentiel. Zen, le joueur que l'on attendait à ce niveau-là de la compétition. Et le front des premières balles de match pour Vitality, il le fallait. Une grande tension dans cet overtime où Luminosity a fait trembler cette équipe de Vitality. On a tremblé nous aussi. On a douté. Et pourtant, cette équipe-là de Luminosity, elle nous a fait peur également sur l'ensemble de cette prestation au Ronde Suisse. Mais ça se sentait qu'à 2-2, tu joues complètement différemment et n'importe quelle équipe peut passer. Ils ont peur, ils ont peur les Vitality. Ça se voit et c'est ça qui vient miner leur jeu. C'est dur. Je reste quand même persuadé que c'est cette pression parce que tout le monde les attend. Parce qu'ils sont champions du monde en titre. Et là, ça se voit. Ce but les libère. Il est importantissime, cet overtime, peut-être que ça va être dur de se relever du côté des Luminosity. Mais ils ne vont rien lâcher. Rittles, pour le coup, c'est un combattant. Il va emmener ces deux jeunes coéquipiers vers une lutte jusqu'à la mort, tout simplement, pour la qualification, pour les play-offs. Effectivement, ils vont tout donner, c'est sûr. Une équipe qui s'est créée énormément d'occasions sur les cinq dernières minutes. Et plus, bien sûr, avec l'overtime. Haute tension, il va falloir aussi ménager ses émotions pour la suite de la compétition. Luminosity, Vitality, stratégie, kick-off. On récupère le ballon du côté des champions du monde avec Zen. Il va prendre son temps dans ce premier ballon. Attention à Cheese. Le ballon est sur le backboard. Radozin est en difficulté dans ses premières secondes. Alpha, pour Zen. Et attention, cette frappe puissante. La part enversa, Alchiz est partie. Et Alpha est beaucoup plus rapide. Ça, c'est bien fait. Ça offre un petit peu d'espace, là, sur le côté. Pour Radozin, malheureusement, de l'espace. Il en aura, mais de véhicule. Il en aura plus, pendant que Zen va aller faire la différence. Une nouvelle fois, le détonateur de Vitality qui fait mouche. Ça y est, il est là. Il est là. On l'attendait. La double tap, très rapide. Rituals ne peut rien faire. On voit une légère ghost touch. Et quoi qu'il en soit, ça fait du temps pour les joueurs de Vitality. On va aller ouvrir le score très rapidement dans cette manche. Luminosity va devoir ouvrir le jeu et créer des occasions. Attention à Zen face à Rituals. Double tap, ça partira bien à côté. Heureusement, heureusement. Il s'est offert un angle compliqué. Rituals, même s'il avait réussi à faire une première différence. Alpha, il va prendre son temps de projeter. Malheureusement, le contrôle qu'il laisse à Désirer. Chase peut être une bonne opportunité de passer. Attention à ces démolitions, toujours si dangereuses. Récupération de la part de Radozin. Il a dépassé sa balle. Il essaie de la rabattre au sol. Ça s'emmêle les pences de côté. Rituals se fait effectivement un petit peu surprendre. Mais on peut repartir. On a tout le loisir côté Luminosity. Attention à Magic Bear avec la passe ici. Oh, la frappe surpuissante de Rituals sur la barre transversale. Ça rentrera. Rituals est allé chercher en éclair hors des démolitions. Le boost adverse. Et derrière l'excellenteur, le boulevard. Cependant, dans la défense de Vitality. La facilité avec laquelle ils sont sortis de leur moitié de terrain. Les Luminosity, alors qu'ils étaient dans une situation délicate. Ils se sont, tu l'as dit, emmêlés les pinceaux. Il n'y avait pas de pression côté Vitality. Encore une fois, on recule peut-être un petit peu trop. Magic Bear pour la double tap. Et on se retrouve avec le même scénario que la game numéro 2. Après une ouverture du score de Vitality, Luminosity enchaîne deux buts coups sur coup. Il faut arrêter les mémorragies tout de suite côté Vitality. Et repartir de l'avant. Il est allé la chercher cette double tap. Il est allé la chercher. Il a été bousculé dans son aérien. Et pourtant, il s'est bien rattrapé. Il avait le temps, bien sûr. Mais il fallait surtout les nerfs pour terminer jusqu'au bout. Et faire cette frappe puissante. On a vu beaucoup de joueurs pro aujourd'hui mettre les roues pour amortir tout ça. Là, on allait vraiment à fond et jouer le coup. Attention, 55 entre Adozan. On n'est pas bien orienté. On a sorti le half flip pour s'en sortir. C'est quand même bien fait. Adozan, excellent contrôle. Il ne pourra pas récupérer son ballon. Il est poussé un peu trop loin. Alors que Zen est allé chercher une double tap. Excellente lecture de la part de Cheese. Et ça repart de l'autre côté. Le dégagement est puissant. Il va frire peut-être une balle à Ritols. Finalement, Alpha 54 qui a bien contrôlé la situation. Attention, Cheese. Set up backboard. On met du temps à intervenir. Mais ça va. On a le contre favorable. Alpha qui part pour du bump. Adozan dans les airs. Je crois que Cheese sera là. Oui, il parvient à toucher. Décaler sur le côté. Ritols le contrôle. Oui, ça le flip. Il s'est passé au profil de Madugberg. Il va chercher les démolitions. Attention, Madugberg qui est passé en fond. Oh, Radozan. Le raté pour le troisième but. Ce n'est pas maintenant qu'il faut craquer mentalement. On est passé à côté de ce ballon. Du côté de Radozan. On avait les ressources. On est parti beaucoup trop vite sur ce ballon. Oh, il fait mal ce but supplémentaire pour Lilluminositi. Le break est fait. 3 minutes 05 restantes. Allez, il faut relever la tête. Ils sont meilleurs que Lilluminositi. Il faut juste jouer son jeu. Allez, Zen. Face à Cheese. Derrière, c'est Radozan qui va accompagner. Pas de deuxième touche pour lui. Ce ballon qui arrive dans l'axe. Malheureusement, Alpha 54 n'est pas là pour reprendre. Il est là pour cependant empêcher la contre-offensive de Lilluminositi. Ou tout du moins la freiner. Allez, Radozan à la relance avec un premier air dribble. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout ? Ça va être compliqué. Deux joueurs font face à lui. Le backboard sera touché. Radozan peut-être plus rapide que Cheese. On prend 50-50. Est-ce qu'il peut enchaîner rapidement avec cette passe dans l'axe ? Oui, le preflip ne donnera rien. Et Ritols va pouvoir s'en sortir à merveille. Cheese sur le côté gauche. Zen est parti un peu trop vite. On a senti quelque chose arriver très très vite. Superbe passe cependant. Est-ce qu'on peut chercher du bâme ? Puisque ce ballon était cadré, c'était la meilleure solution. C'était pas mal tenté là de la part de Radozan. 2 minutes 15 restantes. Les Vitality qui ont récupéré le contrôle de ce ballon. Même si là, Zen qui va un petit peu la rendre. Allez, Radozan pour aller mettre la pression. Voilà, un duel remporté très haut sur le terrain. On n'est pas si loin du bâme sur Cheese. Et attention sur le direct de la part de Ritols. La lecture de Magic Bear. Quel comme, quel comme de la part des Luminosity. Oui, c'est très bien joué. Il y avait quand même un joueur de Vitality plus proche sur la situation. Alpha 54, il avait les ressources. Non, c'est complètement loupé. Et c'est pas le moment de répondre absent sur l'examen technique du côté de Vitality. Radozan, Alpha, réveillez-vous. C'est le moment important. 3 buts d'écart. 2 minutes restantes. Avec Under encore une fois un ballon excellent pour Magic Bear. Est-ce qu'il va négocier en 50-50 ? Radozan avec Cheese. La passe sur le côté. Avec Alpha, excellent sur la lecture. Est-ce qu'on peut aller chercher le read ? Ce ne sera pas facile. Est-ce qu'on va partir en Game 5, Ima ? Est-ce qu'on va partir dans la Game 5 ? Ça sent la Game 5. Avec cette peur qui est en train de ronger Vitality. Radozan face à Ritols. Le duel Alpha 54. Derrière, il y a peut-être un petit peu d'espace là pour Radozan qui tente de la remettre vers Alpha 54. Qui n'est pas du tout dans le bon sens. Et les Luminosity, ils réussissent tout ce qu'ils tentent. Quel pinch pour se donner un petit peu d'air. Mais aussi là, ils sont contraints à défendre. 90 secondes restantes. Un petit peu moins la passe tentative. Tout du moins de Radozan, intercepté par Magic Bear. Allez, très bon boom de la part d'Alpha. Avec Zen, passe dans l'axe. Est-ce que Radozan est en place ? Oui. Malheureusement, les joueurs de Luminosity sont très rapides. Magic Bear se loupe. Il y a peut-être un peu de place. On est en 3 contre 1. Comment ne pas marquer ici, s'il vous plaît ? Zen jusqu'au bout. Le bump s'est très bien réalisé. Voici une vraie réponse. Allez, une minute restante là. Ça s'est bien fait. Le coup, il est parfaitement joué. Radozan qui fait le taf. On avait le backup avec Alpha. Une deuxième couche sur Cheese. Qui avait quand même réussi à s'échapper. À esquiver Rado. Derrière, Zen qui peut pousser au fond tranquillement. Allez, là il faut tout donner. Il faut, ouais, quitte à prendre des contre-attaques. Bien sûr. Il faut tout tenter. Et bien sûr, être agressif. Et là, c'est vrai que les erreurs sont plutôt techniques. Et quand elles sont techniques, ça veut dire que c'est plutôt dans la tête et dans les émotions que ça se passe. Là, par contre, c'est très bien joué. Avec la connexion Alpha 54 dans la surface de réparation. Attention Magic Bear, cependant, qui a pas mal d'espace. Radozan sur le côté gauche. 47 secondes. Est-ce qu'on peut aller chercher un 50-50 ? Il a là encore la possession. Zen peut-être. Oh, on se loupe complètement dépalant du contre son camp. On est bien placé derrière du côté de Cheese. La frappe est cadrée. Mais attention, de nouveau, Harry Tolles. 35 secondes restantes. On est plus proche du 5-2 que du 4-3. Malheureusement, dans cette fin de match, dans cette fin de game numéro 4, les Luminosity qui sont bien installés en direction de Champions League. C'est un très bon ballon. Ce ballon, il est effectivement exploitable. Magic Bear qui s'est raté. Mais le premier sur cette balle, ce sera Harry Tolles qui vient. Genesen, le dégagement loin devant. Le cinquième but, il est là. On va partir en Game 5. La manita pour Luminosity. Les erreurs techniques s'accumulent. Les émotions sont instables. Et Vitality va s'incliner dans cette quatrième manche. On va partir en Game 5. Le champion du monde va aller jouer une game décisive où elle va potentiellement être éliminée de la ronde suisse. Et oui, ça c'est absolument fou. C'est le Major vraiment qui change l'histoire. Est-ce qu'on va avoir une double tap ici, Zen ? Pour s'échauffer pour la suite de cette game décisive. C'est dur. C'est dur parce qu'on a laissé les buts très rapidement pour Luminosity avec des erreurs techniques. Et ça sent. Ce ne sont pas des erreurs qu'ils font tous les jours. On sait que 99% du temps, ça n'arrivera pas à ce moment-là. Et c'est dans la tête. Ils sont tétanisés. Et c'est dur. C'est dur à voir parce qu'ils y sont les capacités. Allez, vérifiez qu'il va falloir trouver les mots. Rado, Alpha 54, Zen. Game 5. Dernier tour de la ronde suisse. Le gagnant est qualifié pour les play-offs. Le perdant est éliminé. Il quittera ce Major de Copenhague avant même d'avoir pu voir le public. Et oui, on se retrouve dans cette situation-là qui est un petit peu abasourdissante, qui est surprenante. Tant les différences de niveau entre les deux équipes sont marquées, elles sont fortes. Mais Vitality qui déjoue, on les voit. Ces erreurs qui sont dures, difficiles à encaisser, difficiles à voir. Et on sait qu'ils peuvent les éviter. Et c'est juste qu'ils sont tétanisés par l'enjeu, par le poids de ce titre qui leur pèse sur les épaules. Ils sont attendus de tous. Ils sont la cible numéro un. Ils ont du mal à la vivre, cette situation. Beaucoup, beaucoup de mal de partout. Bien sûr, on va prendre le temps de discuter du côté de Vitality. Situation inédite, honnêtement. Eux, ils n'ont rien à perdre. Au bord de l'élimination, ce n'est peut-être pas arrivé après un certain moment. BTS n'est pas allé au premier Major l'an dernier. Ça peut effectivement sortir un poids des épaules. Ça peut sortir un poids des épaules quoi qu'il arrive. On est parti dans cette manche 5 entre Luminosity et Vitality. Le perdant rentra à la maison. Les Golden Hornets seraient sûrement déçus. Ils auront d'autres esports à regarder ce week-end à Copenhague. Ce sera une consolation maigre sans doute. Mais voilà, la délégation de Vitality qui a de quoi faire. Ce week-end repart avec Radozin. Le contre est favorable. Cheese qui n'éliminera pas Radozin. Voilà, on essaie de mettre de la pression là. Magic Bear qui s'emmène cette balle. Il va relancer dans l'axe. Il faut être au rendez-vous. Il faut être à la réception de ce flip reset. Oh, c'est Rittles qui est le premier. On envoie contre le bad band. Rittles ne peut trouver le cadre. Comment c'est possible qu'il y ait autant d'espace dans les airs ? Personne ne se jette sur lui. On critique les défenses nord-américaines sur l'agressivité aérienne. Mais là, on n'y est pas encore. Peut-être qu'on joue avec la peur tout simplement du côté de Vitality. Le ballon repart de l'autre côté. Excellent contrôle de la part de Radozin. Ce qui peut enchaîner. Pas de ressources. Mais il va jouer le coup à fond. Très bien joué de sa part. Cheese sur le côté gauche. Avec Alpha 54. La frappe est cadrée mais sans danger pour Magic Bear. On va réajuster sur un de ses coquipiers. Très bonne interception de la part de Zen. Est-ce qu'on s'accompagne ? Non. Radozin tourne les roues. Il voit que Cheese a de l'avance. Le clip reset est récupéré. Pas de ressources. Alpha contre-attaque. Magic Bear qui va intercepter, freiner l'offensive des Vitality. Rittles qui va, qui remporte le duel aérien. Rittles encore une fois. Il fait un travail fou pour les Luminosity. Allez, Zen. Il y a pas mal de ressources là pour tenter de faire la différence. Magnifique. Un appel de balle avec Alpha 54 qui se fait bum de manière tellement intelligente par la défense des Luminosity. C'est très bien joué quand on voit Zen dans les airs et qu'on voit qu'il va set-up une passe. On va aller chercher tout simplement du bump sur le joueur qui va recevoir le ballon. Attention, cette frappe. On n'a pas été surpris du côté de Zen. On esquive la démolition. Le footprint est récupéré sur le CD. Il a un peu de place. Il va feinter un maximum. Pas de ressources pour Zen. Il a joué le coup à fond. Attention, tout de même à la contre-attaque. Oh, un superbe save. Parce que c'est une save là. Trois contraintes, Radozin, c'en soit. Il n'y avait plus personne. Allez Zenito, premier poteau. Rittles, le retour. Et encore une fois, il va aller toucher le ballon. Il y a une démolition de Tiss sur Alpha 54. Vitality qui va être obligé de reculer. Derrière, Radozin dans le momentum qui parvient à contrer cette balle. C'est à nouveau Rittles qui sera dessus. Il va tenter d'aller la retoucher face à Zen. Duel favorable à l'américain. Rittles qui va peut-être prendre son temps. Attention, il faut s'organiser. Et c'est Zen qui vient faire le ménage. Attention, Luminosity. Parce qu'on voit les bumps et les démolitions arriver. On sent que Vitality n'est pas prêt à absorber les chocs. Alors qu'on repart dans le corner de Magic Bear. On récupère les ressources et il va aller prendre un air dribble sur le mur. Très bon contre de la part de Zen, il me semble. Ça va repartir avec Radozin. La passe en profondeur. Il va récupérer son propre ballon. Excellente opportunité peut-être pour les Vitality. Il a pris tout son temps. L'excellent contre d'Alpha 54 reste dans le camp. D'Illuminosity, toujours 0 partout. On a dépassé la moitié de cette cinquième manche. Et la peur, la peur qui se lit sur l'ensemble des joueurs. Alpha 54 va lever cette balle. Il va réussir à l'obétise. Rittles sur le challenge. Alpha 54 qui peut peut-être continuer. Attention, Magic Bear qui est tout seul, qui tient bon. C'est Rittles qui va mettre le ballon sur le côté. Allez, Zen qui vient, mais qui vient de très très loin. Il ne sera pas le premier. Il a été bumpé, il me semble. Démoli quelques secondes précédentes. Alpha avec une première touche très très bonne. Est-ce qu'on peut chercher un dash ? On ne verra pas sur notre point de vue. Alpha. Oui, malheureusement, Cheese est bien placé. Ça défend bien du côté. L'Ummosity, ils n'ont jamais autant aussi bien défendu de la ronde suisse pour, bien sûr, essayer de troubler cette équipe de Vitality. Le pinch part dans le dos d'un défense. Le rebond est plutôt intéressant. Ça va repartir très très fort sur Alpha. La fin de pour Zen. Oui, c'est très bien joué. Quelle défense de Cheese. Il fait un match de malade. Incroyable. Magic Bear qui va essayer de repartir. C'est bien l'intercepté par Rados. Alpha 54 pour aller remporter le duel. Peut-être une deuxième touche pour la mettre dans l'axe. Finalement, il laisse filer ce ballon derrière et Zen qui sera trop loin. Il vient intercepter. Cheese, ça va revenir plein d'axes. Il y a du bleu à la réception et c'est les bleus qui sont en train de progresser en direction du camp de Vitality. Superbe démo qui va faire du bien. La défense, on peut récupérer. De temps et surtout, il peut déstabiliser une défense. Un joueur a été éliminé. Rados avec le contrôle. Il a pas mal d'espace. Malheureusement, Magic Bear, il est bien placé. Il sait quoi faire dans ses coups. Alpha 54 par dessous. On a une démolition. Rados 1, c'est open. Ouverture du score de Vitality. Voilà, on les prend à leur propre jeu. Les démolitions qui viennent faire la différence là sur cette action. Alpha 54 pour le contre-favoral pour venir éliminer le dernier défenseur en plus de la démolition sur le côté. Et derrière, Rados 1 qui la pousse au fond. C'est Alpha qui est crédité du but. 1-0 pour Vita. Il sue, il mouille le maillot. C'est dans la douleur. Mais pour l'instant, ça tient. Cheese avec le contre. Avec Alpha 54, on va peut-être se créer une énième occasion. Flip, il est récupéré sur le préflip. Et attention à Rados 1 parce qu'il sera tout seul. Bien épaulé par Zen. On en a parlé. Attention au retour défensif terrible. Au final, on s'en sort très bien avec ses défenses. Rados 1 pour la frappe. Il faut le tuer ce match. Doublé. 2-0 Vitality. À 34 secondes de la fin. Enfin, la différence est faite. La parade quasiment miraculeuse de la part de Cheese. Mais il n'a plus que repousser l'échéance. Le break, il est fait. Maintenant, il faut rassurer. 34 secondes. Vitality est revenu. Et on va aller chercher le troisième sur une stratégie qui cove. Les libérations mentales pour Rados 1 qui vient signer un triplé. Cheese est passé complètement à côté de ce ballon. Après quelques secondes de frayeur, et bien au final, Vitality est 3 buts devant. Ouf ! Le grand ouf de soulagement que nous allons pousser là à 30 secondes de la fin à moins d'un cataclysme ou d'une catastrophe absolument inenvisageable. Vitality va passer, va se qualifier pour les playoffs. On va le dire. Par la petite porte avec cette prestation contre Luminosity. L'essentiel est fait. Demain sera un autre jour. Les circonstances seront différentes. Les setups seront différents. Le cadre sera différent. Il y aura du public. Et ils vont se remettre dans les conditions dans lesquelles ils avaient remporté le titre de champion du monde. Voilà, il fallait survivre au piège de cette ronde suisse, au piège tendu par Luminosity. Ils l'ont fait. Zen, Alpha 54, Radozin, coach Ferry Peak emmène Vitality en quart de finale de ce Major. Oui, let's go. Ils ont besoin d'énergie. Ils auront aussi l'énergie du public avec eux à partir de demain dans la KB Allen Arena. Ce sera important pour eux parce qu'effectivement, je n'ai pas l'impression qu'on peut compter sur toutes les compétences, tout le panel, tous les outils qu'on a sur Rocket League. On a eu des difficultés sur l'exercice technique. Et justement, on en parlait, quand on a du mal sur l'exercice technique le jour J, alors que d'habitude, ça va. Oui, c'est dans la tête. Ça sent clair comme de l'eau de roche. La peur de se faire éliminer. Ils n'arrivent pas à se libérer. Je pense qu'ils vont s'habituer à ce poids sur les épaules qu'ils vont ressortir de cette épreuve beaucoup plus fort. Et si ça se trouve, demain, on va retrouver le grand Vitality. On l'espère. Parce qu'il est là. Peut-être qu'on l'attend trop loin à chaque fois. Peut-être qu'on l'attend. Oui, évidemment. Honnêtement, je ne sais pas. Je dis ça comme ça. On n'a pas le chat sous les yeux, nous, de notre côté. Mais on sait que les supporters de Vitality ne sont pas parfaitement ravis de notre traitement de cette équipe. Mais vous nous excuserez. Nous attendons énormément d'eux parce que le roster n'a pas changé. Parce que ces joueurs continuent de jouer à Rocket League. Ils sont champions du monde en titre. Et on sait qu'ils sont capables de faire mieux. Évidemment, les autres ont progressé. Évidemment, le jeu a évolué. Évidemment, les autres équipes se sont renforcées. Il y a une multitude de raisons. Mais ils sont capables de tenir la cadence. Ils sont capables de rivaliser. Et ils le font jusqu'à présent. Ils sont bel et bien dans le top 8. C'est pour ça. Le taf est fait. Maintenant, concentrons-nous sur nos mains. Ce qui est particulier c'est que vraiment la toute première manche il n'y a pas de match. Si on est régulier et que tu as ça sur l'ensemble de la série en tout cas même le rythme et qu'on arrive en Game 5 mais que c'est toujours cette même manière de jouer et bien t'es rassuré honnêtement contre Furia moi j'ai trouvé même si on est parti en Game 5 c'est ça je jouais bien. Radosin d'interview et je suis maintenant avec les champions mondiaux et l'un d'entre eux est Radosin. Tu dois me dire qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'on a gagné parce que nous sommes amis et nous sommes amis à l'autre donc je pense qu'il a beaucoup aidé aujourd'hui. Ce n'était pas un bon jour pour nous et nous avons gagné comme ça. C'était un bon jour pour nous et on a gagné comme cela. C'était pas un bon jour pour nous le fait qu'on soit amis qui nous a aidé pour voir de la musique. Comment vous gérez ces montagnes rouges ? Quand on n'a pas un bon jour on se parle entre nous et on se dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et quand on perd on se dit et quand on gagne on est content. C'est très important votre équipe. Je voudrais parler à vos adversaires dans l'équipe parce que je pense qu'ils nous ont surpris tous. La plupart d'entre nous avons prédit la victoire de Vitality. est-ce que vous vous avez été surpris ? On les scrimait une fois et ils nous battent. Je ne suis pas surpris qu'ils sont une bonne équipe. On les avait battus et c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Et après le premier tournoi était en octobre ou en janvier et après on a fait tout et on a fait tout ce qu'il a dit notre possible avec le staff. Vous êtes qualifiés pour les playoffs vous avez beaucoup d'adrénaline sans doute. Est-ce que vous êtes excité de jouer devant le public ? On a vu quelques fans de Vitality. J'adore jouer avec le public devant. On sait qu'en playoffs on se débrouille plutôt bien. vous êtes la dernière interview de la journée donc je vais vous donner une chance avant les playoffs de la dernière personne à parler si vous voulez en français. les fans peuvent attendre demain. Les gars, aujourd'hui on a eu un gros soutien. Il y avait Golden Hornuts qui sont venus devant notre hôtel et nous supporter. Merci énormément. Ça fait tellement du bien. Vous ne vous rendez pas compte. Et on espère vous rentre hier dans le futur. Et là c'est. Les uraniennes world champs sont encore là. C'était close. Vous avez besoin d'un shoutout à LG mais nous sommes terminés. La Suisse est terminée. Ça c'est fait. On peut remballer. Demain est un autre jour. Je vous rejoins messieurs effectivement. Ima. Sur l'échelle de la rassurance. T'en es où ? Est-ce que j'ai le droit de dire que je ne suis pas rassuré ? Pas totalement ? On m'attrape. On m'attend devant la salle si je veux dire. C'est dur ce qu'on vient de voir. Vraiment c'est très très dur. Mais ils le font. Tu l'as dit. Demain est un autre jour. L'enjeu. La pression. Le stress. Moi ce qui m'embête vraiment. C'est que j'ai l'impression qu'on ne développe pas du tout de jeu contre une équipe comme Luminosity qui n'en propose quasiment pas. En réalité on ne va pas se mentir. C'est vraiment très effrayant pour la suite. La prestation n'est pas rassurante. On vous le dit. On est tous d'accord de notre côté. Elle est même terrifiante. Nous ne sommes pas contre Vitality. Nous adorons ces joueurs. Nous adorons cette équipe. Le joueur est comme humain. Bien sûr. Nous adorons toutes les équipes françaises. Nous n'avons aucune préférence. Vitality n'est pas rassurant. Vitality n'a pas fait un bon match contre Luminosity. Ils auraient pu. Ça avait commencé à merveille. Un 4 à 0. Expédible. Il n'y avait pas de match. Ouverture du score derrière. Avec une superbe double tap. Flip reset de la part d'Alpha 54. En fait ils ont eu la peur de gagner. Oui. Ils ont eu la peur de gagner. Ils se sont effondrés effectivement. J'aimerais de mon point de vue saluer le travail de Radozin. Effectivement il rate une défense qui coûte cher. Mais en dehors de ça il a été super bon. Il a été super bon. Il fait un travail de l'ombre. Il se fait des mots. Il n'a pas de boost. Il n'a jamais rien. Il était tout le temps là. Il était tout le temps en train de faire le bon move. Game 5 triplé. Game 5 triplé. Bravo. Il libère l'équipe. Bravo Rado parce que c'est celui qu'on met comme le plus fragile en LAN. Et là moi je trouve que c'est celui qui a porté l'équipe. Même si Zen a été très bon aussi. Quand même. C'était pas mal. Bon. Victoire très douloureuse. Mais victoire quand même. Pour les Vitality qui rejoignent du coup notre top 8. Vous avez les résultats de la Ronde Suisse. Vous le voyez. Les Metalpins et les Furias sont venus prendre les deux premiers seeds. Suivis de BDS, de KC et de Falcons. Enfin G2, Vitality et Genji sont nos derniers qualifiés. Les deux équipes nord-américaines qui sont passées dans la douleur. Tout comme notre champion du monde. Bah oui. Ils sont là. On les attendait dans le top 8. Effectivement. Ils ont dû jouer 5 séries dans cette Ronde Suisse. Ils se sont affrontés entre eux. Ils se sont battus. Mais ils ont survécu. Ils ont fait le taf. Ça aurait été scandaleux qu'ils ne soient pas là. Effectivement. Effectivement. On note, Ima, que les favoris sont là. Exactement. Il n'y a quasiment aucun choc en réalité. Exactement. On a cette belle répartition de 4 Européens, d'honneurs américains qui sortent. Un peu à quoi on s'attendait finalement. Oui. C'est vraiment tous les logos. Tu vois. Ça me paraît bien. Moi, j'aime bien. C'est exactement, je pense, les résultats du premier tour aussi de la Ronde Suisse. C'est bien possible. C'est les 8 équipes qui avaient gagné. Et c'est les 8 équipes qualifiées. La Ronde Suisse aurait-elle dit sa vérité ? On verra ce week-end. Jusqu'au bout. En tout cas, pour l'instant, le premier tour à raconter son histoire. C'est ça. Jusqu'au bout. C'est vrai. On a du coup, effectivement, le top 8 qui se dessine les quarts de finale. Ce sont les 4 matchs qui nous attendent demain. On va probablement commencer par celui du bas pour finir par celui du haut. C'est ce qu'on fait d'habitude. Oui. La réponse est là. Tout de suite. Les Gentlemates joueront donc contre les Genji, les BDS contre G2, Furia contre Vitality, Carmen Corp contre la team Falcons. Hormis Gentlemates contre Genji, ce ne sont que des rematchs, Boyan, du tour 4, 3. Effectivement, c'était… BDS. C'était hier. Furia, Vitality, c'était hier. Et BDS G2, c'était aujourd'hui. Et Mait Alpine contre Genji, on ne l'a pas vu. Du coup, oui, c'est bien. Donc, en cas de victoire de Maits et de BDS, c'est eux qui se retrouvent en demi-finale. Et on peut avoir Vita. Oui, effectivement. Au final, ce qui est surprenant, c'est qu'on se retrouve quand même sans avoir le seed 1 et 2. On se retrouve quand même avec un tableau où on peut avoir… Non, on a le seed 2. Non, on a le seed 1, je veux dire. Pardon. On n'a pas le seed 2. Sans avoir les 4 premiers seeds, on se retrouve avec la possibilité d'avoir des demi-finales 100% européennes. Exactement. Oui. Malgré la performance de Vita, on peut quand même s'imaginer les voir sur un beau visage demain contre Furia. Oui, contre Furia. Honnêtement, ils avaient fait un excellent match qui plusait contre les Furia. On avait vu un beau visage. Ils se terminaient en Game 5. Honnêtement, il y a vraiment de quoi faire. Ils sont dans la partie du braquette. Je leur dirais qu'ils seraient peut-être plus intéressants. C'est-à-dire qu'on est contre Furia. On avait des facilités contre cette équipe. Puis ensuite, on va affronter des équipes qu'on connaît plutôt bien. Un petit Vita BDS. C'est intéressant. Je crois qu'on ne l'avait pas vu. Vita n'a jamais affronté BDS de la saison. Effectivement, ça serait la première fois qu'ils se croisent. Ça serait beau effectivement du côté de ces équipes. Le top 8 du coup, c'est dessiné. Nous allons pouvoir effectivement suivre la suite demain. Et en plus, c'est l'arrivée du public. L'arrivée du public. Nous aussi, on va déménager. Lorsqu'on va couper le stream, on va tout défaire. On va tout débrancher. Et on va tout transvaser comme on l'avait fait à Dusseldorf. Dans la salle, là où le public mettra, on l'espère, une ambiance complètement folle pour ces playoffs. Je vais faire une outro assez courte. Il n'y a pas d'interview. Ils sont fatigués. Ils vont rentrer. C'était très éprouvant, j'imagine, pour les joueurs. Forcément, on va faire une outro très courte. Puisqu'on a des choses à faire juste après. Donc, on va essayer d'abréger ça au maximum. Donc, on va rapidement vous parler des deux tournois qu'on vous a. Non, non, non. On s'en fiche ? OK, on s'en fiche. C'est super. Arrête, arrête, arrête. Point d'exclamation TGF ou point d'exclamation RR dans le chat. Pour des informations. Si vous êtes fort à Rocket League, vous pouvez vous faire de la moula grâce au tournoi Rocket Baguette. Exactement. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Checker aussi nos réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir été là, de nous avoir suivis. Merci évidemment. Caster, Finish, Razorback, Life is Cool, Ima, Boyan. J'oublie personne ? Econ ? Je faisais les casteurs petit à petit. C'est toi l'host. Moi, en tant que casteur, je me remercie. Merci Bachille. Y'a pas de soucis. Ça fait plaisir. Evidemment, Econ qui nous a rejoint au desk aujourd'hui et qui a été aussi brillant que son crâne. On peut le dire, je pense. Limbo qui nous crée du contenu, nous fait des vidéos, nous prend des photos. Unji qui nous prend des photos aussi. Et voilà, toute l'équipe est ici. Evidemment, on n'oublie pas notre magnifique produceur, Ben, qui nous fait un job absolument excellent. On remercie. J'ai pas la liste des noms, donc je suis désolé pour vous. Je fais Parta et Raphaël aux assets. Merci à vous. Freeze, ChocoNeko et 18TC au Community Management. Et bien évidemment, l'équipe de modérateurs. Bravo à tous. Merci à tous. Rocket Baguette, ce ne sont pas que nous, les gens que vous voyez. Mais il y a aussi plein de gens qui travaillent dans les coulisses, dans l'ombre et qui font un super travail. Donc, merci à vous tous. On vous souhaite tous de passer une excellente soirée. Et on se retrouve du coup demain. 16h15 pour le pré-show. On fait un pré-show de 45 minutes parce qu'on a toujours plus de trucs à dire que de temps imparti. Autant se régaler. 16h15 pour le pré-show en direct de l'Arène au KBLN à Copenhague. À demain.